La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus. Ce jeudi 6 octobre 2022, Réoumi Quotidien se penche principalement sur les recettes fiscales jugées faibles. On déduit et titre que les Sénégalais n'aiment pas payer les impôts. Et en preuve, ce journal indique que sur une population active de 6 millions, moins d'un million payent leurs impôts. Passons des impôts au budget 2023, dont le projet de loi de finances a été examiné et adopté hier en Conseil des ministres, selon Vox Populi, qui annonce plus de 6 400 milliards de francs CFA. Et selon ce journal, ce sont les hydrocarbures qui ont boosté le budget 2023. Il est porté par une croissance projetée à 10,1 % à la faveur du début d'exploitation des hydrocarbures avec GTA et Sangomar, explique le président Macky Sall dans ce journal. Macky qui hisse la barre plus haut aux yeux du journal L'Info, qui évoque aussi la hausse du budget 2023. Hausse évoquée également par Le Quotidien, qui détaille les munitions du combat et révèle que 45 % des 6 400 milliards sont consacrés au social. Restons avec Le Quotidien où le président Macky Sall dessine l'école du futur, annonçant une rénovation, une informatisation et une professionnalisation. Et pour le déroulement normal de l'année scolaire 2022-2023, Macky peaufine son plan sur un croix sud-côtidien, où il invite à veiller au respect du quantum horaire et la qualité du système éducatif. Le président Macky Sall veut aussi que l'on préserve impérativement un dialogue social permanent avec la communauté éducative, asseoir un climat scolaire apaisé, garantissant la continuité des enseignements-apprentissage, et levé tous les écailles pour éviter les perturbations potentielles. Macky Sall au quantum horaire souligne alors une critique et le quotidien national, le soleil, pendant que le quotidien, le témoin voit et signale l'école plombée par les problèmes entre établissements inondés et déficits d'enseignants. D'après ce journal, encore une fois, le Ubitai-Jongtai ne sera pas au rendez-vous. La faute à des écoles inondées ou squattées par des victimes des eaux, au manque d'enseignants aux abris provisoires, à la cherté des fournitures, entre autres. L'école sénégalaise dans tous ses états ont déduit titre Walfe quotidien, qui évoque les mêmes problèmes à l'occasion de l'ouverture des classes jeudi. Pendant ce temps, l'observateur, s'intéressant à la dégradation des infrastructures routières, nous met sur les routes de l'enfer, livrant les résultats d'une enquête sur les énormes conséquences et les explications de la géroute. Et Busby, le jour, explique le mode d'emploi de l'ordonnance dont pourrait faire usage le président Macky Sall face à d'éventuels blocages à l'Assemblée nationale. Busby détaille ainsi l'article 77 comme le 49.3 français, non sans épingler les limites de cette arme et levier pour le gouvernement. Au même moment, tribune constate la poursuite du Tong Tong au sommet de l'État et signale que directeurs d'IRCAP et conseillers se bousculent autour du gâteau. Pas content, surpris et déçus, Macky va encore couper des têtes. Préviens ce journal qui pointe des patrons inaccessibles et arrogants et se la ruyer vers les maras, informe la tribune, qui nous apprend par ailleurs qu'après 18 mois à la tête de Dakar Demdik, Oumar Bounratab Silla a cédé le volant à Ousmane Silla. L'évidence déduit de ce limonjage du directeur général de Dakar Demdik, maître Moussa Diop, a raison sur Silla. Macky, lui, a brisé les ailes à Félix, au ministère de l'Intérieur, nous apprend aussi l'évidence. Et ce journal épingle l'adjoint qu'il a pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Le président lui a adjoint un de ses fidèles qui semble surveiller ses arrières, en l'occurrence Biram Fay, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, fait remarquer ce journal. Et le vrai journal propose de retracer la longue marche du parti socialiste du sommet au déclin. Pendant ce temps, Dakar Times propose la chronique d'un renoncement sans surprise, évoquant le supposé rejet de l'amnistie par Karim Wad, un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Et le quotidien enquête signale un sale temps pour les tiktokers accusés d'injures publiques et d'autres dérives. En effet, enquête révèle que la traque des dérives sur les réseaux sociaux annoncés par le chef de l'État s'organise. Et ce journal donne comme preuve l'arrestation en 4 mois de 6 tiktokers. Adyatia Reydjau, elle, ouvre un autre front contre Californie, nous apprend Libération, qui affirme que ses avocats ont déposé devant le doyen des juges une plainte avec constitution de parti civil pour viol et séquestration. Leur dossier sera appelé à la barre ce jeudi. Note Libération, qui nous apprend parier relativement au trafic de drogue sur l'axe Sénégal-Maroc. El Seigneur, le bourreau des GP, a été cerné. L'OMS, au même moment, semble lever le mystère autour de la mort de 76 enfants en Gambie, puisque Réoumi Quotidant nous apprend que l'Organisation mondiale de la santé pointe du doigt des sirops d'un labo indien. En Ligue des champions, PSG a été freiné. Chelsea et Juve relancés, selon Stade, le quotidien du sport, qui signale aussi Réal et City en plein régime. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.